bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'on passe à table nous sommes place aux huiles et nous allons déguster de délicieux pancakes chez soun c'est parti bonjour comment ça va ça va super où est ce qu'on est ici on est chez soun ok restaurant brunch et barabin de sport qui explique cet énorme mur de bouteilles et qu'est ce que tu vas nous préparer aujourd'hui aujourd'hui on va faire ma spécialité donc on va aller déguster salé et sucré du coup quelle est la première étape alors chacun à sa manière d'accord moi je commence par les oeufs là on va faire une petite portion de pancake donc je vais mettre juste trois oeufs faut toujours rajouter un peu de gras normalement on met du beurre moi j'ai de lui juste un filet savoir qu'assina fait tout au feeling donc ayez confiance en maître on va rajouter alors je n'ai pas trop de sucre juste un peu on va rajouter tout petit peu d'arômes de vanille là on part sur la levure donc moi j'avais maintenant la levure c'est ce qui permet aux pancakes d'être mouilleux donc si vous aimez vraiment et mouilleux après ça se bouche à la levure et la cuisson et là pareil on continue on est bon maintenant on passe à la farine je vais pas en mettre énormément parce qu'il faut quand même que ce soit pas un paquet finalement on veut obtenir quelle texture au niveau de la pâte il faut que ce soit assez fluide et épais en fait ok et là on va rajouter du lait normal de miel et de maison qu'on boit le matin et pareil on va nuyer et c'est là où en fait tout se joue en fonction de la personne c'est à dire que moi là je rajoute l'huile et un peu mais bien entendu derrière je vais rajouter de la farine d'accord ok ensuite on prend notre préparation et puis on va venir faire cuire tout ça en fait donc qui touche oui on va voir ce que ça donne on retourne ah mais ils sont vraiment t'as vu ça donne envie de croquer dedans maintenant on va passer à la garniture de nos pancakes alors on prend un pancake et on va le tartiner ouais c'est quoi comme fromage un fromage type fia daifia on va rajouter notre brouillade brouillet chaude on met de tout pousse d'épinards salade on n'hésite pas on va rajouter notre petit avocat une belle tranche de saumon fumé une petite vinaigrette de la ciboulette parce que ça va bien avec le saumon donc c'est parti on va passer à la dégustation comme vous pouvez le voir sur la table il y a énormément de love on a des pancakes aux fruits rouges du côté sucré on a aussi au sirop d'érable bacon et saumon je vais tellement me régaler trop trop bon allez on passe au bacon en fait j'ai vraiment un mélange des saveurs il ya aussi le côté sucré salé mais un tout petit peu parce qu'on a vraiment mis un tout petit peu de sucré dans les pancakes pas beaucoup et donc du coup bah ça ressort vraiment super bien avec le fromage à tartiner tout ça on vous recommande merci beaucoup merci